Ce qu'on va voir aujourd'hui, ils sont les seuls à faire ça. Je vais vous donner une liste de comportements qui sont très spécifiques au pervers narcissique. Avant de démarrer, si tu le souhaites, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ? » C'est juste sous la vidéo. Sans plus attendre, mes amis, voyons quelles sont ces choses qu'ils font et que tu ne verrais pas dans une relation saine avec quelqu'un d'autre. La première catégorie de faits qu'on va voir aujourd'hui s'appelle le contrôle psychologique quotidien. Et la toute première chose que tu verras, c'est avec une personne qui est perverse narcissique, ça va être l'inversion de culpabilité. Ces gens sont des génies pour détruire, puissent se faire passer pour la victime. Le cas le plus classique, le plus simple à comprendre, c'est qu'ils peuvent déclencher des disputes, eux. Ils t'ont titillé sur plein de sujets. On parle de sujet gâchette, tu sais, quand tu appuies dessus, ça démarre quelque chose. Ils vont démarrer ces sujets jusqu'à ce que tu sois énervé. Et à la fin, ils vont te dire, je suis victime de toi. Regarde à quel point tu as des mots violents vis-à-vis de moi. Ils déclenchent, puis ils sont victimes. Encore plus flagrant, si tu veux avoir un psychologue de couple avec eux, c'est que ce qu'ils vont te faire à toi, ils vont dire au psychologue que c'est eux qui le subissent. Par exemple, ils te volent de l'argent. Ils vont dire au psychologue que c'est toi qui leur a volé de l'argent. En fait, ils vont prendre pile la situation inverse, ce qui bien évidemment peut rendre fou. Chez vos amis, pareil, ils vont raconter à quel point t'es insupportable, c'est compliqué, tu ne les aimes pas. Ils vont toujours se placer en victime de l'équation. Et si tu cherches même plus loin, dans leur couple précédent, dans ce qu'ils t'ont raconté, ça a aussi été les victimes d'un ex abusif, d'un patron qui leur en veut, etc. Ils détruisent, et ils font comme si de rien n'était après. Je suis victime de ce qui se passe autour de moi aujourd'hui. Deuxième point que tu as dû voir, c'est ce qui s'appelle une flatterie calculée. Au début, ils vont te glorifier, te mettre sur un piédestal. T'es la plus belle personne qu'ils n'ont jamais vue sur Terre. T'es la personne la plus intelligente. Waouh, ton métier est merveilleux. Et puis, quelques temps plus tard, ce n'est plus le cas. Tu ne ressembles à rien, t'es moche. Ton travail est inutile. Ils t'ont glorifié au début, et ils te rabaissent après. Et toi, ce que tu chercheras à faire dans la relation, c'est à revenir à l'étape initiale, en te disant que tu as peut-être loupé quelque chose. Autre technique qu'ils vont te faire, qu'ils sont les seuls à faire, ça va être l'effacement des souvenirs. Ils vont nier, par exemple, que ce qui est arrivé hier est réellement arrivé. Vous vous êtes, par exemple, disputé. Maintenant, ils vont te dire non, pas du tout, on a parlé de manière très normale hier. Tu leur as prêté de l'argent. Ils vont te dire non, tu ne m'as jamais prêté d'argent. Tu deviens fou, quoi. Pourquoi est-ce que tu me parles de ça ? Ils vont même dire que tu cherches à les déstabiliser jusqu'à un point où tu finis par douter que c'est toi la personne saine dans l'équation. Ça paraît très bizarre pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Personne ne se dirait mais c'est facile de se rappeler des souvenirs. Si tu vis proche d'une personne qui est perverse, narcissique pendant des mois ou des années, tu passes dans cette espèce de flou à ne plus réellement savoir ce qui s'est passé ou pas. J'ai accompagné des gens solides dans ma carrière, des chefs d'entreprise, des stars, des gens qui sont sains d'esprit et même souvent, des gens qui étaient très intelligents et tous ont fini par douter de leur réalité. Point suivant, la fixation sur des détails insignifiants. T'es en train de discuter de quelque chose, t'es en train de parler et comme toujours, il y a une dispute. Et t'aimerais qu'il comprenne quelque chose. T'aimerais par exemple qu'il comprenne qu'il doit payer la moitié du loyer. De manière, je prends un truc sur l'argent, c'est assez factuel. Ça peut se mesurer. Il ne paye pas, t'aimerais qu'il participe à ça. Ou encore sur les courses, ou encore sur le fait de s'occuper de la maison, de faire le ménage ou de s'occuper des enfants. Tu as une requête qui est factuelle, qui est simple. J'aimerais que cette tâche-là, que cette somme-là soit partagée entre toi et moi. De quoi est-ce qu'ils vont te parler ? D'un détail qui n'a rien à voir. Ils vont te parler par exemple d'un pot de fleurs ou d'un machin que t'as dit l'avant-veille. Ils feront tout pour éviter le sujet et qu'on se mette d'accord. Ils n'ont pas envie ni de partager les sommes d'argent ni de travailler. Mais c'est surtout pour te rendre fou. Ils vont faire exprès de créer un sous-problème, insignifiant qui va devenir gigantesque quand ils vont en parler. De manière à ce que ton attention aille sur autre chose, que ton problème important ne le soit plus du tout au final. Par contre, ce pot de fleurs là-bas, ça c'est vraiment le sujet du jour. Il faut qu'on en parle. Ou encore ce que t'as dit l'avant-veille. Tu as dit cette phrase-là devant nos amis. C'est insupportable. Le point suivant, c'est la projection constante. Et quelque chose que t'as peut-être vécu. Il va te... J'en rigole parce que des fois il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Il va te dire par exemple ou elle va te dire que t'es infidèle, que tu trompes dans son dos, que t'entretiens des relations avec des hommes ou avec des femmes, que c'est inacceptable. Et il va t'en parler en permanence. C'est-à-dire que votre quotidien, un sujet sur trois, ce sera le fait que t'es pas fiable, que t'es infidèle, que t'es pas une belle personne. Alors ce qui est ironique, c'est que d'une part tu ne trompes pas, donc on t'accuse à tort de quelque chose, mais surtout que c'est lui qui est en train de faire ça. Il est en train de créer des relations avec d'autres personnes pour se faire un plan B ou un plan C ou un plan D. En gros, le jour où tu partiras, il y aura une liste de prétendants dans sa vie. Et il t'accuse de ça. Il va te dire aussi tu ne m'aimes pas. Ce qui revient à lui, il ne t'aime pas. Tu profites de moi, c'est lui qui profite de toi. Tout ce qu'il te dit, tu peux changer le tu par un jeu et t'as à peu près le schéma de la personne que t'as en face de toi. Point suivant qui est très spécifique et que seul les pervers narcissiques font. Une espèce de froideur émotionnelle après un moment intense. Le plus flagrant, le plus simple, c'est que vous avez une relation intime et tout d'un coup, il part et il n'y a plus rien. Tu passes de chaud à très chaud, d'un coup à froid, congelé. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais si ça se comprend dans l'intimité, ce sera pareil dans une forme de discussion. Tout d'un coup, il va te dire qu'il t'aime, que tu es une belle personne, que tu es génial et trois secondes après, il n'y a absolument plus rien. Comme si tu avais en face de toi un robot. Point suivant, il va tester tes limites en permanence. Il va par exemple voir un peu comme un enfant le ferait. Jusqu'où tu peux aller ? Alors l'enfant, c'est en grande surface pour savoir si tu peux lui acheter des bonbons. Là, on n'est pas dans le même cadre. On ne parle pas de bonbons dans ce cas-là. Il va par exemple te provoquer, voir jusqu'à quelle insulte précisément tu débloques, tu deviens dingue. On parle de la gâchette. Il va tester la limite et voir à quel moment tu te déclenches. Ce qui est marrant, c'est qu'on a chacun nos limites qui sont différentes. On a des mots qu'on supporte ou des mots qu'on ne supporte pas. Les mots que tu supportes toi sont différents des mots que je supporte moi. Je ne dis pas que c'est plus ou moins, juste que ce sont des mots différents dans des circonstances différentes et sur des sujets qui sont différents. Il va tester tes limites dans tous les domaines pour savoir précisément sur lequel il peut te déclencher. Provocations verbales, comportements déplacés en public ou des remarques qui sont juste cruelles. Récolte d'informations intimes, c'est-à-dire de ta vie privée, pour un usage futur. Le pire que j'ai vu et qui est assez concret, c'est un pervers narcissique qui avait un cahier et sur lequel il avait inscrit tous les problèmes de l'autre. En gros, chaque jour, il en rajoutait dedans, c'était connaître les sujets de l'autre, le connaître par cœur, savoir ce qui était important pour lui, ce qui était intime, tous ses problèmes. De manière à avoir un dossier complet pour pouvoir le détruire lorsqu'il le souhaiterait. Alors, on vient de voir des comportements qui sont de l'ordre de la vie du quotidien, c'est ce que tu as vécu de manière évidente. Si tu ne les as pas tous eus, tu en as quand même une majorité à mon avis dans cette liste-là. Mets-moi un petit commentaire en dessous pour me dire si c'est vrai ou pas. On va passer maintenant à une autre rubrique qui est leur façon de s'habiller. Alors, je tiens à préciser que sur cette rubrique-là précisément, ils ne sont pas tous pareils. J'en ai vu qui étaient très différents. Je vous donne quand même ce que je vois le plus souvent, après ça, on parlera de vos relations intimes et après ça, on parlera de leur façon d'envoyer des SMS. Pour beaucoup d'entre eux, les vêtements servent à renforcer leur image et manipuler leur entourage. Je m'explique. Au tout début, tu auras l'image d'une personne qui sera parfaite. Ça peut être par exemple des vêtements qui sont ajustés sur lui, la coupe de cheveux qui est parfaite ou si c'est une femme, c'est la robe la plus sympa que tu n'aies jamais vue de ta vie. Comme s'il mettait extrêmement de soin à chaque détail de leur apparence, aussi bien sur leur physique que sur ce qu'ils portent. Ça projette plusieurs choses. Tout d'abord, qu'ils sont soignés, qu'ils sont propres, qu'ils sont séduisants, qu'ils sont impeccables et ça montre aussi une forme de supériorité ou de réussite. Ils peuvent un jour voir quelqu'un dans un jogging et en rigoler. Moi, je ne suis pas comme cette personne en jogging. Moi, je m'amais bien, je suis classe, j'ai toujours la bonne tenue au bon moment. C'est donc montrer une supériorité c'est aussi séduire. Parce que je prends grand soin de moi, je suis une personne qui a de la facilité à séduire. Pour une femme, ce sera tout un attirail de robes, de sacs, de choses parfaites. Parce que séduire est extrêmement important pour une personne qui est perverse narcissique. Ils doivent te séduire, t'attirer et te bouffer une fois qu'ils sont à la maison. Tout d'un coup, ça va changer. Alors, ça encore une fois, pas à 100% peut-être j'irai 60 ou 70% seulement des pervers narcissiques. Tout d'un coup, tu as une forme d'indifférence totale. Ils s'en foutent de leur look. Même plus bizarrement, leurs vêtements deviennent beaucoup moins chouettes qu'avant, ils ne portent plus les mêmes choses dans leur garde-robe et ils peuvent aussi aller jusqu'à se laisser aller physiquement. Par exemple, prendre quelques kilos en plus ou encore maigrir si leur forme leur allait bien précédemment. Ils deviennent comme négligents et ça fait partie de cette stratégie et de ce moteur psychologique qu'on a déjà vu précédemment qui est du chaud-froid. Précédemment, on a vu qu'ils te font des compliments puis ils te rabaissent. Là, c'est à peu près pareil. Ils sont très beaux et tout d'un coup, ils ne sont plus rien du tout. Alors, tu me diras, c'est bizarre. Une personne qui est narcissique est une personne qui devrait adorer se voir. Mais il y a un but qui est bien plus fort que ça. Ce but, c'est d'arriver à te faire douter de toi. Peut-être qu'à cause de cette relation, donc entre guillemets à cause de toi, ils se négligent parce qu'ils sont tristes aujourd'hui. C'est des phrases que tu as peut-être entendues. J'étais mieux avant de te rencontrer. J'étais plus chic. J'avais l'air plus en forme. Maintenant, tu vois, quand je te connais, quand je suis avec toi, parce que tu me fais déprimer, je ressemble à ça aujourd'hui. Donc, prendre, et c'est là que c'est tordu, prendre 3 à 5 kilos devient une arme contre toi. C'est la représentation physique du dégoût qu'ils ont pour toi. Parce que ça se passe mal, je deviens dégoûtant et j'étais mieux. Et toi, dans ta tête, tu te dis, il faut arranger ça. Je veux avoir déjà un partenaire ou une partenaire qui soit belle à mes yeux, mais aussi, si je lui fais de la peine et que ça va jusqu'à ce qu'il prenne du poids, c'est que c'est peut-être bel et bien de ma faute. Donc, je devrais, en tant que victime, me battre encore plus dans ce couple pour que l'autre se sente bien. Je dois adoucir mon discours, je dois être plus gentil pour qu'il retrouve sa motivation et qu'il soit beau. Et là, tu arrives dans le piège. En prenant juste 3 kilos, il te fait culpabiliser. Alors qu'en fait, c'était calculé d'avance. Tu pourrais même aller plus loin que ça. Certaines victimes l'ont fait, des fois, elles se rapprochent entre elles et elles prennent des photos et elles ont remarqué qu'à chaque fois, au bout de 6 mois, le mec en l'occurrence, ce mec-là en l'occurrence, sur les photos, prenait 3, 4, 5, 8 kilos de plus au même moment et les accusent à chaque fois que c'était de leur faute. Et si ce n'est pas le fait que tu es déprime, c'est le fait que tu es dégoûte et si ce n'est pas ça, c'est le fait que tu cuisines trop gras. Alors déjà, qu'ils ne font rien à la maison, que tu cuisines pour eux, en plus, ça ne leur va pas. Dans tous les cas, c'est de ta faute. Après ça, on va voir dans les vêtements ce qui s'appelle le mimétisme vestimentaire. Ce sont des caméléons qui peuvent s'adapter à chaque fois à l'endroit où ils sont. Si jamais c'est sophistiqué, ils seront très sophistiqués. Si jamais c'est très simple, ils seront très simples. L'idée étant de pouvoir s'intégrer à un groupe social le plus rapidement possible en étant toujours comme le groupe, voire un poil plus chic. Il va avoir des hippies. Si ce sera un hippie chic, il va avoir des gens de la haute société, il sera un tout petit peu au-dessus. Ils s'arrangent pour être pas loin du niveau mais un poil au-dessus parce que ça leur permet de s'intégrer plus vite à un groupe et ça leur permet de plaire peut-être à une personne qui est dans ce groupe-là. On voit souvent, alors encore une fois, pas à 100%, mais régulièrement, un goût pour les marques de luxe. Ça montre sa supériorité et ça se positionne comme une forme d'élite. Voici ce que je possède pour une femme. Voici le sac à main que j'ai. Voici les bacs que j'ai. Ce qui est bizarre, je sais pas si t'as vu le film qui s'appelle Prédator, à la fin, il prend un collier et il met les dents de ses victimes dessus pour compter le nombre de victimes. Là, c'est à peu près pareil. Cette personne te montre peut-être tout ce qu'elle a dépouillé à d'autres et qu'elle porte sur lui ou sur elle aujourd'hui. Tu peux aussi avoir ce qui s'appelle un sexy fait de manière délibérée. Ça va être par exemple des vêtements qui sont provoquants pour séduire à la limite de ce que tu peux tolérer. Prenons cadre d'une perverse narcissique femme qui va porter une mini-jupe qui sera pile courte à la limite de ce qui te rend un peu mal à l'aise en société. Tu vas dans une église, elle est fringuée, très court. Tu vas dans une réunion de famille ou alors elle part avec ses copines avec un décolleté qui est très plongeant. Elle va te dire « Mais j'ai le droit, t'es quand même pas en train de surveiller ce que je porte aujourd'hui. » Oui, sauf que toi, tu te dis « On se marie dans pas longtemps, c'est bizarre, on a un enfant. Pour moi, t'es habillé crado à la maison et quand tu sors, tout d'un coup, je te trouve très provocante. » Là, quasiment, si je plisse les yeux, je te vois nu. Et c'est peut-être pas le bon message que tu vas envoyer, d'autant plus que ce soir, il y aura beaucoup d'hommes célibataires qui vont te courir après, etc. Et elle va tester les limites. Qu'est-ce que tu peux tolérer ? Ça peut être aussi des photos sur les réseaux sociaux comme sur Instagram, par exemple. Je me poste délibérément de manière très sexy, laissant une forme d'ambiguïté. Est-ce que je suis vraiment célibataire, que je sois un homme ou une femme ou pas ? Bizarrement, sur son Instagram, t'es pas très présent dessus. Il y a surtout des photos de l'autre. Leur apparence tient un rôle crucial dans tout ce schéma de manipulation. Tu peux même avoir plusieurs phases là-dedans. On a dit qu'au début, c'était très beau, très belle, puis négligé par la prise de poids ou des vêtements qui ne sont pas du tout chouettes, puis tout à coup, sexy en un jour. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Et l'autre va laisser planer le doute. Tu as l'impression que cette personne se fait sexy pour quelqu'un d'autre. Il va-tu dire que tu es fou, que tu es folle, que tu es paranoïaque, qu'il a bien le droit, qu'elle a bien le droit de s'habiller exactement comme elle veut, de c'est quoi ton problème, tu veux me contrôler, tu refuses, que j'affirme et que j'assume mon corps, tu es un monstre, tu finis par prendre sur toi parce qu'on te rappelle qu'aujourd'hui, on n'a absolument aucun droit de contrôler l'autre et ton intuition, tu ne l'écoutes pas. Et je peux te dire une chose, quand l'autre se fait sexy en un jour, bizarrement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est juste pas pour toi. Et même s'il n'y a personne derrière, ce sera juste pour te rendre dingue parce qu'il va trouver ça rigolo que tu t'inquiètes à ce point-là. En laissant planer le doute, il te met dans une forme d'angoisse qu'il aime bien maintenir. Parlons maintenant de l'intimité sexuelle du couple. L'intimité est un outil de pouvoir et de domination. En principe, quand on fait l'amour ensemble, c'est un moment de partage. C'est deux âmes et deux corps qui se connectent. On veut chacun, bien sûr, y trouver du bonheur soi-même, on veut aussi donner du bonheur à l'autre. C'est le principe du partage. Est-ce que ça se passe comme ça avec une personne qui est perverse, narcissique ? Bien évidemment que non. Ce sera que dans un seul sens, le sien. Alors, on va commencer par le plus classique, c'est l'alternance de l'intimité. Typiquement, tu vas avoir des périodes qui seront très sensuelles, comme on l'a vu dans plein d'autres exemples, dans d'autres thèmes, puis complètement froids. Ce qui les rend imprévisibles. Tu pensais que ce soir, vous allez peut-être vous retrouver sous la couette parce que tu as tout bien fait dans la journée pour ne pas l'énerver. Ce ne sera pas le cas. Tu te dis que ce sera peut-être le lendemain, le surlendemain. Ça n'arrive pas non plus. Et puis un jour, par hasard, ça arrive. Pas forcément quand toi, tu es prêt dedans. Ça les rend imprévisibles. Tu as un sentiment d'attente et surtout, un sentiment de frustration. L'impression générale que tu as là-dedans, c'est que tu es insatisfait. Tu es toujours en attente de. Tu es toujours en attente que les étoiles s'alignent bien, mais ça semble être de plus en plus compliqué. Il y en a beaucoup au début. Puis après ça, au fil des mois et des années, ça devient très rare. Tu auras évidemment de la privation qui sera volontaire. Te priver pour te punir est une excellente arme de domination et de contrôle sur toi. Je vais te punir. Si tu ne te comportes pas bien, tu n'auras pas le droit de ta récompense. Il n'y aura pas d'intimité. L'intimité, c'est la connexion des âmes et des corps. C'est le moment où on se retrouve enfin. C'est le moment où on s'unit. Tu n'auras pas ça. Tout d'un coup, il y a un manque et c'est inexplicable. Tu es perplexe. Alors, comme ça n'arrive plus, tu vas chercher à être validé par l'autre. Tu te dis, si jamais je n'ai pas ça, c'est peut-être que je me suis mal comporté. Peut-être que je l'ai blessé dans les phrases que je lui ai dites. Donc, je dois m'excuser. Je dois mieux me comporter. Et tu deviens comme un chien qui attend son sucre. Tu deviens cette personne qui te comporte bien en permanence dans l'espoir de pouvoir te reconnecter à l'autre. Et quand on fait de l'amour, au passage, ce n'est pas si bien que ça. Peut-être que ça l'a été au début, mais au bout d'un moment, tu te sens juste comme un objet. Tu as l'impression de faire l'amour à un robot. Il y a quelque chose de très mécanique dessus. L'autre prend son plaisir. Toi, tu n'as pas vraiment de considération. Ce que tu aimes, ce que tu veux et la façon qui marcherait chez toi, tu ne l'auras pas. Tu es juste un objet. Tu es une poupée en plastique pour lui. Tu peux aussi avoir des demandes qui sont déroutantes. Comme par exemple, il va t'imposer un fantasme bien particulier. Encore une fois, il va dépasser la limite de ce que toi, tu te tolères, tu t'acceptes ou tu aimes bien. Il va aller au-delà de tout ça et ce sera imposé. Il est toujours en train de tester tes limites et de s'assurer que tu es soumis face à lui. Tu pourras aussi avoir, si jamais il se comporte mal dans l'intimité, une forme de gaslighting. C'est nier ce qui s'est passé précédemment. On parlait d'une forme d'amnésie dans le couple. Il ne sait plus ce qui s'est passé. C'est compliqué. T'invente. Là, c'est pareil. Il va te dire non, non, hier soir, il ne s'est rien passé de spécial. Donc, il peut faire quelque chose de mal, même de très mal, puis minimiser l'importance de ça par la suite. Dire non, non, c'est tout à fait normal. Ou encore, ça n'a même pas eu lieu. Tu peux aussi avoir une forme de compétition constante avec des comparaisons. Il va, bizarrement au début, essayer de se surpasser, de te montrer que c'est le meilleur partenaire dans l'intimité possible, mais avec toutefois un manque d'humanité là-dedans. Au début, tu as l'impression d'un robot qui effectue des tâches. C'est vraiment l'impression. Même quand tu l'embrasses, tu as l'impression qu'il n'y a pas une vraie connexion. Tu as l'impression d'embrasser un bout de viande ou un gigot. Il y a bien ses lèvres, il y a bien une personne en face de toi, mais tu n'as pas vraiment les sensations qui vont avec ça. Il va te mettre en compétition en disant par exemple que son ex était mieux, que tu n'es pas si bien que ça, qu'il faut être comporté différemment. Tu peux aussi avoir des compliments toxiques. Un compliment toxique, c'est par exemple tu es tellement mieux, trois petits points, que d'habitude. C'est ce qui signifie qu'en gros, en général, tu n'es pas terrible. Ou alors, pour une fois, c'était bien. Oui, c'était pas mal. Tu as tout donné, tu as tout fait pour que ça se passe bien. Oui, c'était pas mal. Tu as toujours cette espèce de déconnexion mentale qui fait que tu n'es pas en train d'effectuer un acte d'amour avec la personne que tu aimes. Il se sert de ça soit pour sa propre libido comme un objet, soit pour te manipuler. Dernier chapitre de cette vidéo, c'est leur manière d'envoyer des SMS. Tu auras bien évidemment du chaud froid. Mais si tu comprends bien ce qui se passe là, c'est comme ce qu'on a vu précédemment. Au lit, dans ta façon de te parler, dans votre quotidien, dans sa façon d'être, on retrouve ça dans tous les domaines en fait. Du chaud froid, donc tu auras des SMS qui seront géniaux et ton écoute absolument plus rien. Et quand tu n'as plus rien, tu cherches à te reconnecter à cette personne, à te dire encore une fois je me remets en question pour essayer de comprendre, pour faire qu'on retrouve la même belle connexion qu'on avait précédemment. Point suivant, tu auras des messages extrêmement longs ou extrêmement courts. Tout d'un coup, ça va être une salade de mots, des messages qui sont longs à pouvoir les défiler tellement que c'est long, qui partent dans tous les sens. Et puis ensuite, tu as juste un ok ou un lol ou un smiley comme ça. Tu ne sais pas pourquoi ils sont aussi imprévisibles dans leur communication. Tu peux aussi avoir sur certains SMS, quand tu poses une question, une omission qui est faite de manière délibérée. Par exemple, on parlait tout à l'heure de tu voulais savoir une information sur un loyer, sur quelque chose. tu envoies cette question par SMS, tu peux être sûr d'une chose, tu n'auras jamais la réponse à la moindre question que tu poseras. Pour te rendre fou, ils parleront toujours d'autre chose. Ils choisissent avec beaucoup de soin ce à quoi ils vont répondre et ce qu'ils vont dire, mais ce ne sera jamais sur le sujet que tu souhaites. Même une question toute bête, comme par exemple à quelle heure tu arrives, tu n'auras jamais la réponse. Déjà parce qu'ils se prennent pour des demi-dieux, parce que ça te fait enrager, et parce que c'est juste drôle de te voir te dépêtrer avec ça. Tu verras aussi une temporalité qui sera très bizarre. Par exemple, quand tu es disponible, quand tu as le temps, ils n'envoient pas des SMS. Par contre, lorsqu'ils savent que tu es en réunion, que tu es coincé, que tu es un entièrement, que tu es un mariage ou que pour une fois tu sors avec tes amis, là, tu auras une avalanche des SMS. Ils vont te poser plein de questions dedans, ce sera très urgent, vite réponds-moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Pile quand ça ne t'arrange pas, tu auras ces bombardements gigantesques de messages et quand tu redeviens disponible, tu n'auras absolument aucun message de leur part. Par message, tu auras aussi ce qu'ils appellent des tests de loyauté. C'est par exemple, j'ai réfléchi à nous, ou encore, c'est important, il faut que je te parle. C'est des messages qui sont complètement flous, sortis de tout contexte. Tu peux par exemple, le matin, l'embrasser, ça se passe bien, tu arrives à ton travail et tout d'un coup, il va te dire, c'est ultra important, il faut qu'on parle, notre couple. Tu te dis, ce n'est pas possible, ce matin, ça se passait bien, tout d'un coup, ça semble être le drame, tu sors de ton travail, il va te pourrir le savo pendant une heure alors que tu avais d'autres tâches à faire. En fait, il n'y avait rien, c'était juste pour tester jusqu'à quel point il peut pourrir ta vie ou même éventuellement te faire perdre ton travail par la suite. Il va aussi te créer ce qui s'appelle des faux soucis ou des faux problèmes. Admettons que tu partes avec tes amis en week-end, tu peux être sûr d'une chose, déjà que c'est qu'il aura du mal à te laisser partir et s'il te laisse partir, c'est que tu auras des embrouilles tout le long. Il va chercher n'importe quoi, on parlait du pot de fleur tout à l'heure, ça peut être n'importe quel sujet sera là pour créer une dispute et il va t'en faire en permanence. Voilà mes amis, mettez-moi en commentaire si vous avez vécu ce genre de choses ou pas et on se retrouve prochainement. Je vous rappelle qu'il y a aussi le quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que la personne est perverse narcissique ou pas ? Salut à tous, bye.